bon c'était plutôt court quand même pour un pour un pour un boss stage enfin oui remarque heavy machinery bon j'avais mis plus de temps avec avec gripperou quand même bon ça y est on reconnaît le cadre ça fait un petit peu à l'usine de cortex et on s'approche du final boss de toute façon mais bon le boss de cette île c'est l'un de mes boss préférés avec brio il s'agit de pinstrip autorout donc voilà pour vous faire un petit point sur ce sur ce méchant même il est de la même race que crash bandicoot donc un marsupial bizarre certains disent que crash est un écureuil d'autres un renard mais bon regardez comme vous pouvez voir de droite de gauche de derrière il n'a pas de queue donc ça ne peut ni être un écureuil ni un renard du coup je ne sais pas ce que c'est un marsupial certes mais je ne sais pas trop tiens en parlant de brio voici une tête pour un stage bizarre tiens mais voilà je vais faire la jonction entre ces deux vous savez les stage là les bonus stage que je fais il ya force il ya une fille à la fin qui me montre mon mon ranking tous ceux qui pensaient que cette fille en fait c'est la soeur de crash non non du tout coco apparaît dans crash bandicoot 2 au début en fait ce n'est pas la soeur de crash en fait c'est la copine de crash bandicoot qui finira justement avec ce méchant pinstrip autorout quand ben voilà quand elle le rencontrera quoi en fait elle va faire cocu à crash quoi donc il restera célibataire après voilà il va perdre sa copine pour pinstrip autorout à savoir voilà pinstrip autorout c'est l'espèce de mafieux là en costard rouge rayé blanc je sais plus s'il est rayé blanc mais en tout cas le costard est rouge et du coup hop là dans ta gueule ouais non en fait j'en ai perdu mon masque c'est pas grave du coup pinstrip autorout c'est le mafieux en fait qui a un tommy gun dans les doigts alors petit petit point culture sur les armes ceux qui pensent que le tommy gun est une thompson vous n'êtes pas vous n'avez pas complètement tort en fait c'est juste que l'appellation est différente en fonction du chargeur je vous rappelle que le thompson était l'arme principale des des américains je vais peut-être faire un fail là vous voyez la lumière là devant là qui borde les escaliers je vais avancer vers l'écran je vais voir s'il peut tomber non pas du tout voilà or si j'allais à droite j'aurais pu j'aurais pu tomber donc du coup voilà et oui j'ai mis dans les années 90 les jeux avec de la lumière enfin la lumière était posée sur les jeux pour montrer qu'il y avait le bord ça va désigner la hors limite le petit point culture des années 90 bon bref revenons à cette arme la la thompson voilà arme des forces américaines durant la seconde guerre mondiale et bien elle a connu un gros essor avec en fait avec ce gros chargeur camembert qu'on lui a posé dessus pendant les années 1925 en chicago l'époque de la mafia le capone là tout ça vous savez un petit peu le parrain voilà voilà quoi et du coup voilà enfin le fait d'avoir posé ce gros chargeur camembert lui a fait donner ce nom bon tommy gun je suppose que ça doit avoir un rapport avec le type qui a dû inventer ce chargeur ce gros rond enfin voilà bref tout ça pour vous dire que la thompson avec un chargeur tout fin là en bâtonnet fendus ben c'est la thompson normale et avec le chargeur camembert coeur de lyon et ben c'est c'est le tommy gun voilà maintenant vous connaîtrez la différence mais l'arme est absolument la même ce qui était à peu près pareil aussi pour à la base la kalachnikov et la ak-47 avant que la ak-47 ne soit n'appartiennent carrément à une autre classe d'armes et donc voilà du coup on est obligé de séparer ces deux armes même si elles se ressemblent énormément bon enfin je m'y connais plus en armement américain qu'un armement russe excusez mon inculture sur la totalité des armes dans le monde mais bon voilà bon la tête je ne vais pas la faire j'en ai marre j'ai envie de finir ce stage par contre c'est peut-être là je vais les faire enfin voilà bref il me tard d'arriver à ce méchant comme je vous ai dit on est parti pour faire tous les épisodes donc ah ben voilà le final voilà on va faire tous ces épisodes mais on n'y est pas encore les amis voilà on va faire tous ces épisodes mais on va faire tous ces épisodes pour la base de 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 la